... Béjaïa, trois fois millénaire. Bougie, ville de lumière et des lumières. ... Située sur la côte méditerranéenne, à 250 km à l'est d'Alger, sur le piémont du mont Goraya, elle regarde le large comme pour se souvenir de son passé que les historiens relatent avec respect. Dès la fin du XIe siècle, la médecine savante a vu le jour à Béjaïa. C'est l'époque où la cité est devenue une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Ses initiateurs ne sont autres que les relais qui ont existé avec la prestigieuse école de médecine de Qirawan, telle Ishaq ibn Himran, Ishaq ibn Suleyman, ibn al-Jazzar et ibn Boudouk al-Qalay. Ce dernier, originaire de la Qala'a d'Ibn Ihammad près de Msylla, avait une grande connaissance des médicaments simples et composés, ainsi que des maladies et de leurs traitements. Il a rédigé des commentaires explicatifs des livres du célèbre médecin grec Hippocrate. De son côté, le médecin Maïmonide décrit en détail les plantes utiles en médecine du mont Gouraïa. En 1215, le célèbre botaniste andalo Ibn Rumiya, surnommé l'Acheb, cite dans sa phare Macopée les noms berbères de deux plantes qui poussent dans la région de Bougie. Vers 1266, le célèbre Ibn Raqqam, férus de médecine, quitte son Andalousie natale pour s'initier à l'astronomie, à Béjaïa. Al-Rubrini, grand caddie et biographe de Bougie, à l'époque Hafsid, versé en science rationnelle, cite six médecins parmi 108 ulama bougiotes. Al-Umaoui, célèbre médecin des princes de Bougie, plus connu sous le nom d'Ibn Andres, s'installe à Béjaïa en 1260. Il se consacre à la recherche médicale et complète son traité sur les médicaments. Le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta tombe malade et se fait soigner à Bougie en 1325. Dans ses écrits, il signale avoir rencontré aux Indes d'un médecin de Béjaïa, Jamal-ed-Din al-Maghrubi. Léon l'Africain signale l'existence à Bougie d'un hôpital, comprenant des pièces de service, une pharmacie, des magasins, des cuisines, un hammam, des latrines, ainsi qu'un dispensaire et un asile d'aliénés. Ibn Khaltoum arrive à Bougie en 1365. Il est nommé Premier ministre et assure des cours de jurisprudence et de mathématiques. Un chapitre de sa mouqaddimah est consacré à la médecine. En période coloniale, seuls les privilégiés accédaient aux soins. Après l'indépendance, l'Algérie a instauré un système de santé favorisant l'accès aux soins. Dès 1973, il est mis en place la gratuité des soins. Depuis, des investissements colossaux ont été consentis. Lors de la Conférence nationale sur la réforme de santé et de la sécurité sociale, en décembre 1990, il a été retenu les trois résolutions suivantes. La possibilité aux soins, quels que soient les revenus et le lieu de résidence. La solidarité nationale, garantie par l'engagement effectif de l'État dans la prise en charge de la santé des populations. et la justice sociale. Le citoyen doit prendre conscience de l'importance de ce système de santé qui a la lourde responsabilité de son bien-être physique et mental, de sa naissance jusqu'à sa mort. Ce système repose sur les structures de santé publiques et privées. Il est renforcé par la création de nouveaux centres hospitalo-universitaires, entre autres celui de Béjaïa, qui traduit la volonté de l'État pour une meilleure couverture sanitaire. L'actuel CHU de Béjaïa est le fruit de la réorganisation des trois établissements de santé, en l'occurrence, les établissements publics hospitaliers Khleil Amran et France Fanan et l'établissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant de Tergaouzmour. Le CHU et la faculté de médecine de Béjaïa se fixent, entre autres objectifs, celui de redonner à cette ville son prestige d'antan.